Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de deux ans que j'ai allaité durant un an et je suis la créatrice de ce podcast. Dans la vie, je suis ostéopathe et spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement certaines problématiques d'allaitement en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement, permettant un allaitement serein pour la mère et l'enfant. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences et de vécu dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mères et des pères sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Mon objectif est simple, vous informer, vous donner des clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile, et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Je suis très heureuse de recevoir, pour ce dernier épisode avant des vacances bien méritées, Charlotte, alias Lalotte, sur les réseaux. L'histoire qu'elle va nous raconter se déroule sur 11 années et avec 5 enfants. Pour Charlotte, c'est autant d'enfants que d'expériences différentes d'allaitement qu'elle a connues. Allaiter deux semaines, deux mois ou deux ans, en exclusif, en mixte, en tir-allaitant, avec bout de sein, sans bout de sein, en biberonnant, en sevrant une partie du temps, en travaillant, en étant alitée, en se cachant parfois, en assumant, ou en s'engorgeant, Charlotte a presque tout testé pour vous. Dans cet épisode, elle va vous offrir un panel de ce qu'on peut connaître, ressentir comment une même personne peut cheminer au fil du temps des expériences, des informations dont elle dispose et de l'accompagnement qu'elle reçoit. À retenir, la nuance qu'elle a su apporter est conservée dans chacune de ses expériences, mais aussi les nuances de l'histoire dans sa totalité. Place à Charlotte, ses 52 mois d'allaitement cumulés pour terminer cette année. Je vous souhaite ensuite un très bel été. Belle écoute. Bonjour Charlotte, bienvenue dans Milshaker. Merci Charlotte, merci de m'accueillir. Charlotte, aujourd'hui, on va Milshaker. J'en suis sûre en qualité, mais aussi en quantité, puisque tu as donc cinq enfants. Exact. On se le disait à l'instant. Charlotte, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas déjà ? Donc moi, c'est Charlotte, je suis maman de cinq enfants, donc ça fait 11 ans maintenant que je suis maman. Je suis également infirmière, donc mon travail c'est infirmière, je suis aux urgences. Et donc je suis mariée et j'ai 41 ans. Donc voilà, je roule ma bosse entre la maison, la clinique et une vie bien remplie. Ok Charlotte, si on est aujourd'hui ici, c'est que tu as allaité tes enfants. Oui. Tous de façon très différente, j'ai cru comprendre. Est-ce que tu peux nous raconter, déjà avant ton tout premier enfant, il y a 11 ans, tu nous as dit ? Oui. Comment tu es arrivée dans la parentalité concernant l'allaitement ? Est-ce que tu avais une idée de si tu voulais allaiter ? Est-ce que c'était une envie profonde pour toi ou est-ce que tu t'es laissée porter ? Au contraire, tu n'avais pas envie d'allaiter ? Alors, il n'y avait pas une envie profonde. Je n'ai pas le souvenir de ça en tout cas. Non, je me suis plutôt laissée porter. Alors je savais de moi-même ou peut-être même des gens qui m'entouraient, mais que c'était quelque chose d'assez naturel. Tu sais ce qu'on dit, c'est ce qu'il y a de meilleur pour le bébé, et surtout dans les premiers jours pour créer le lien ou ne serait-ce que pour apporter les bons aliments au bébé, on va dire. Et donc voilà, c'est quelque chose où je me dis, oui, je le ferai, mais pas plus avec de détermination que ça, quoi. Sachant que je n'avais pas non plus dans mes souvenirs d'images de personnes qui allaitaient autour de moi. Tu n'avais pas eu un environnement particulièrement allaitant ? Est-ce que toi, tu as été allaitée ? Moi... Bonne question. Non, parce que j'ai des photos de moi toute petite et je prenais le biberon. D'accord, oui, donc ce n'est pas quelque chose qui était ancré dans ton imaginaire de maternité ? Je sais que si, ma mère allaitait mon frère parce qu'il était allergique aux protéines de lait de vache, donc elle était obligée. D'accord. Ça, oui, ça je le sais, mais le reste, après, je crois que ma soeur, moi, elle est née, j'avais 6 ans, donc j'ai des souvenirs et c'était le biberon. Et alors, du coup, tu arrives à ton premier, ta première grossesse, ton premier accouchement et là, tu te dis, je vais tenter. Comment ça se passe avec ton premier enfant il y a 11 ans ? Alors, c'était en 2010, donc j'accouche, je désire allaiter. Donc, on me fait la première tétée de bienvenue. Et très vite, je me rends compte que je ne suis pas super à l'aise à l'allaitement. Je me rends compte à la maternité. Je ne suis pas à l'aise pour deux raisons. La première, j'ai mal. C'est quelque chose qui me fait mal. J'ai une bonne raison de ne pas être à l'aise. Voilà. Et la deuxième raison, c'est que j'ai énormément de visites à la maternité et je ne veux pas allaiter devant les gens. Je suis gênée, je ne veux pas. Donc, vu que je n'ose pas forcément renvoyer les gens, je demande à l'équipe de me donner des biberons pour biberonner quand il y a des gens, si ma fille a faim et quand je suis toute seule, pour allaiter. Chose qu'on m'a refusée en me disant que je ne me rendais pas compte de la chance que j'avais, qu'il y avait des femmes qui ne pouvaient pas le faire et que voilà, tant qu'on peut le faire. Très pro-allaitante, mais ultra, j'ai envie de dire. Ce n'est même pas pro, c'est ultra-allaitante qui ne m'a pas laissé le choix. Et si tu veux, le fait de ne pas avoir laissé le choix, ça m'a braquée. Je me disais, attends. Tu vois, je partais sur quelque chose d'assez naturel et là, on a commencé dès la maternité à me dire, non, alors toi, tu as ça, donc tu fais comme ça. Non, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Et ça m'a cassé toutes les petites idées reçues que j'avais, du truc sympa. Et ce n'est plus du tout devenu un truc sympa. Ça m'a gonflée. Ça t'a changé l'image que tu t'étais faite de l'allaitement qui allait être un truc naturel et agréable. Si tu veux, déjà, je ne savais pas que ça pouvait faire mal. Donc déjà, la première surprise, c'est quand je la mettais au sein, je serrais les dents. Alors, je savais que ça allait durer quelques instants et après, ça allait s'apaiser. Mais alors, je serrais les dents. Limite, il y avait l'alarme qui coulait. C'était vraiment, c'était très douloureux. Et donc, voilà. Donc, si tu veux, quand je suis rentrée chez moi, j'ai fait du mixte, j'ai allaité et en même temps, j'ai tiré mon lait. Parce que j'avais un troisième facteur qui me perturbait vachement. C'est que, si tu veux, quand ma fille est née, elle avait un petit poids. Alors, elle n'était pas du tout préma, mais bon, voilà, petit poids. Je ne suis pas non plus très grande. Donc, voilà, un petit poids. Et du coup, pour sortir de la matière, il ne fallait pas qu'elle perde trop. Et à chaque fois, elle perdait un petit peu. Donc, tu vois, j'avais peur de ça, d'y retourner. Et en allaitant, si tu veux, tu ne sais pas quelle quantité elle ingère. Et ça, ça me perturbait. Je voulais savoir exactement la quantité qu'elle buvait. Ça me rassurait. Donc, en fait, je tirais mon lait et je lui donnais au biberon. Parce que pour moi, ce n'était pas le geste d'allaiter que je voulais, c'était lui donner mon lait. Tu vois ? Il n'y avait pas cette... J'entends. Donc, en fait, moi, j'étais bien avec ça. Je lui donnais mon lait et en même temps, il prenait le biberon. Donc, en fait, son père pouvait très bien prendre le relais. Donc, ça me convenait. Et je ne pourrais même pas te dire combien de temps ça a duré. Sincèrement, ça a dû durer peut-être deux mois. Mais donc, du coup, ce n'était pas du mixte au sens où on l'entend aujourd'hui, c'était mixte par rapport à... Ah oui, excuse-moi. Oui, alors non. J'ai tiré mon lait. Et si, j'ai fait du mixte aussi. Ok. Donc, mixte de chez mixte. Mixte parce que c'est un biberon et puis mixte parce que préparation commerciale et ton lait aussi. Ok. Et donc, ça, ça a duré deux mois. Le tir à laitement, oui. Ok. Très bien. Elle a continué de te faire mal ? Oui. Et ce que j'avais oublié de te dire, c'est que dès le premier jour, en salle de naissance, donc pour ma tétée de bienvenue, on m'a directement dit que ma fille ne pouvait pas téter correctement parce que, je ne sais pas à quel niveau de ma physiologie, ça ne passait pas. mais elle m'a conseillé de prendre, tu sais, les... Comment ça s'appelle ? Les... Les bouts de seins. Oui, voilà, les bouts de seins. Donc, je n'avais jamais entendu parler, je n'en avais pas. Et elle, elle en a sorti de sa poche. Et première tétée avec les bouts de seins. Ah, d'accord. Donc, en fait, tu as allaité avec ces bouts de seins du début à la fin et d'ailleurs, même avec ça, ça faisait mal. Et quand, à un moment, j'ai voulu les retirer, alors effectivement, elle ne savait plus du tout tétée. Tu t'étais dit que tu voulais allaiter. Du coup, tu avais pris des renseignements sur l'allaitement ou non ? Non, tu étais arrivée vierge de toute info. Tu t'es laissée porter. Oui. Je me suis dit, il n'y a pas besoin de savoir grand-chose. Un bébé, j'ai mes seins, la montée de... Enfin, tu vois, pour moi, je n'avais pas besoin de plus de renseignements que ça. Ok. Non, mais très bien. Et donc, voilà, ça a duré deux mois. A peu près. C'est ça, tu nous disais ? Oui. Et ensuite, tu es passée sur biberon et préparation commerciale pour nourrissons. Voilà, exactement. C'est ce que j'allais te demander et du coup, ça vous convenait. Super. Deuxième expérience ? Deuxième expérience, donc c'est l'année d'après. Donc, j'ai voulu allaiter. Voilà. Et par contre, à la maternité, l'équipe est beaucoup plus cool, beaucoup plus souple. Et pour le coup, c'est moi qui... Elle m'a dit, par une petite poids, si vous voulez compléter avec... C'est vrai qu'il m'avait apporté quand même des petits biberons pour compléter les tétés. Ça, j'avais accepté. On rentre de la mater. Et la sage-femme vient à la maison. Et puis, tu sais, il y a les pesées. En fait, on s'aperçoit qu'elle ne prend pas de poids. Mais qu'elle n'en perd pas, mais qu'elle ne prend pas de poids. Sauf que ma fille est peut-être bien. Elle a un bon transit. Elle ne vomit pas. Je ne comprends pas. Et donc, la sage-femme vient tous les jours. Elle vient tous les jours. Elle apaise. Elle ne prend pas de poids. Donc, au bout de deux, trois jours, moi, je me dis, ah, OK, forcément, je l'allaite. Elle ne prend pas de poids. C'est que mon lait n'est pas nourrissant. C'est que je n'ai pas ce qu'on appelle du bon lait. Tu sais, comme quand on peut... Quand on te dit. Donc, moi, c'était ça. C'était l'alimentation. Ça venait de moi. Donc, j'ai commencé à alterner. Donc, j'ai acheté du lait en boîte et j'alternais. Elle ne prenait toujours pas de poids. Donc, je me dis, OK, voilà, c'est bon, j'arrête la tétée. Je ne fais que du hivon. Et elle ne prend toujours pas de poids. Et là, je suis partie, du coup, aux urgences. Voilà, juste pour signaler que ma fille, elle est très bien, mais elle ne prenait pas de poids. Et elle avait 15 jours. Ça a duré 15 jours, quand même. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'elle avait une pilonéphrite. En fait, elle avait une infection du rein qui était complètement invisible. Et la seule caractéristique, c'était qu'elle ne prenait pas de poids. Ah ouais, ça aurait pu durer comme ça un moment. Ça aurait pu durer comme ça un moment. C'est-à-dire que si à un moment, tu ne te dis pas, c'est quand même bizarre, elle ne prend pas de poids. Elle était un peu amorphe. Elle était comment ? Elle était complètement normale. Et le médecin, le jour de la sortie de ma fille, il m'a laissé tranquillement le temps qu'elle se remette. Elle a été hospitalisée avec des perfusions d'antibiotiques. Et le jour de notre sortie, je crois que c'était 10 jours après, il m'a dit, c'est vous qui l'avez pesée ? Je lui dis, non, c'est ma sage-femme. Et la sage-femme, dis-toi que je l'avais annulée. Moi, je ne voulais pas que la sage-femme, elle vienne plus que ça. Donc, je l'avais annulée et celle qui avait incité pour venir. Et je lui raconte ça. Il me fait, vous savez que votre sage-femme, elle a sauvé la vie de votre bébé. Parce que je ne peux pas voir à l'œil nu un enfant qui ne prend pas de poids. C'est impossible quand ils font quelques 2 kilos et quelques. Qu'est-ce que tu veux voir qui ne prend pas de poids ? Tu vois qu'il mange, tout va bien. Le bébé, il est bien, il est éveillé, il n'a pas de fièvre, les urines, elles sont bien. Rien du tout. Il m'a dit, dans les pays où il n'y a pas de suivi comme ça, votre bébé, vous l'aurez retrouvé la mort subie du nom. Ils sont, hop, dans le couffin comme ça, sans vie. Oh là 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 là. Ah, j'ai chialé. J'ai chialé, j'ai chialé. Et du coup, si tu veux, à l'hôpital, je n'ai pas pensé, tu vois, je pensais à mon bébé, à ses perfusions et tout ça et je ne me sentais pas de remettre en route l'allaitement, chose qui aurait été très possible, mais je n'avais pas la force, le courage, l'envie. Tout était mélangé et ce n'était plus ma priorité, si tu veux. Oui, et puis tu étais finalement déjà passée tranquillement en préparation pour nourrir son. Voilà, j'avais fait ce que j'avais à faire. Tu vois, je pensais faire au mieux. Quand on pense faire au mieux, pour moi, j'ai fait au mieux, donc voilà, je n'ai pas eu de regrets plus que ça. Moi, ma fille, elle allait bien, c'est tout ce qui me fallait. C'est tout ce qui t'importait. Exact. Surtout après t'avoir dit qu'elle allait y passer. Oh là là, ouais. Donc, cette deuxième histoire s'arrête comme ça, sans regrets, parce que tu étais passée sur autre chose et puis, finalement, ta vision de l'allaitement, elle était la même que la première fois, à savoir, j'en ai envie, ça se passe bien, tant mieux, ça ne se passe pas bien, on passe à autre chose. Exact. Exact. Ok. Et puis tout ça, c'était il y a dix ans et on n'avait pas beaucoup d'informations autour de l'allaitement maternel, j'imagine. Ben non, après, c'est vrai que je n'allais pas en chercher non plus. Je prenais ce qu'on me donnait à la maternité quand je croisais des équipes et qu'ils me donnaient des conseils quant à la position du bébé, voilà, les petits conseils comme ça, mais sinon, à côté de ça, non. Et alors, du coup, troisième enfant, il arrive combien de temps après ? Il arrive deux ans et demi après. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change dans ce laps de temps pour toi concernant l'allaitement ou dans ta parentalité qui t'offre une vision différente ? Cette fois-ci, j'ai envie de faire un allaitement complet et je veux être maîtresse de mon allaitement. Je veux être vraiment actrice principale de mon allaitement. Avec du recul, tu avais eu l'impression de ne pas être actrice les premières fois ? Je pense que ouais, mais je n'avais pas non plus, je te dis, ce n'était pas une envie viscérale d'allaiter ni de réussir, ça passe ou ça casse, voilà. Alors que là, je ne sais pas si c'est passé, peut-être que j'ai eu plus d'informations, peut-être que j'ai eu des amis qui ont allaité et qui m'ont donné envie et du coup, je me dis bah ouais, moi aussi, c'est vrai que ça a l'air cool et tout ça. Et puis, du coup, bah, ces choses que j'ai faites, alors ça, je ne te l'ai pas dit, mais aussi pour ma deuxième, à chaque fois, à la maternité, je disais à mon mari d'acheter des bouts de seins parce que moi, j'étais restée bloquée sur je ne peux pas allaiter sans ça. Ah oui, parce que là, c'était resté dans ta tête ? Ah, c'était resté, moi, parce qu'elle m'avait bien dit que c'était la forme, voilà, de mon seins ou voilà, voilà, ce n'était même pas la bouche de mon bébé ou quoi que ce soit, je crois que j'avais compris que ça venait de moi, donc voilà, j'étais restée là-dessus. Donc, troisième, accouchement, accouchement, mais catastrophique, déclenchement, sortie aux spatules, aucune anesthésie, rien, le pire jour de ma vie, et du coup, j'ai accouché sans mon mari au bloc, mais par voix basse, mais au bloc quand même. Je pense qu'ils ont voulu m'isoler avec mes enlèments. Et du coup, j'ai été, les suites de couches, c'était un enfer et si tu veux, à la maternité, j'ai allaité. L'équipe, encore une fois, mais c'est vraiment, mais c'est tellement primordial parce qu'il y a des professionnels de santé qui m'écoutent, qui sont en maternité, mais leur voix, leur écoute, ils peuvent déterminer énormément de choses sur notre maternité. C'est des clés indispensables et il faut vraiment prendre conscience de ça parce que vraiment, ça peut déterminer quelque chose. Bref, je ferme la parenthèse. Qu'est-ce qu'ils te disent alors tous ces professionnels ? Là, ils ne m'ont pas accompagnée. Pas du tout. Là, je ne te parle même pas de l'allaitement, c'est dans la globalité. Ils ont vu une maman en souffrance, mais quand je dis en souffrance, c'est en souffrance, et j'entendais que c'est normal, c'est normal, mais non, ce n'est pas normal en fait. Quand tu te lèves et que tu ne peux plus rien contrôler, que tu dois mettre des couches parce que tu urines, tu rembourses une bouteille d'eau, c'est la même chose. Tu as des douleurs qui te font, mais tu ne peux même pas marcher, tu ne peux pas t'asseoir et tu dois sonner pour qu'on t'amène ton bébé qui est à 10 cm de toi. Tu ne peux même pas le prendre dans son berceau, tu dois sonner pour qu'on te le mette sur toi parce que tu ne peux pas bouger. Et quand on te dit c'est normal, non, en fait, ce n'est pas normal. En fait, non, ce n'est pas normal. J'ai mon troisième accouchement, oui. Oui, d'autant que c'était quand même à ton troisième accouchement et que tu avais déjà vécu des suites de couche. Les gars, non, ce n'est pas normal. Et donc, voilà, tu vois, très compliqué, il fallait qu'on me le mette presque au sein, il fallait qu'on me l'amène. Donc, moi, je n'hésitais pas à sonner, je m'en fichais. Et là, c'est là, tu vois, qu'on m'a dit non, mais on peut le prendre pour lui donner des billets. non, c'est bon en fait, je veux le faire. En fait, je vais sonner, tu vas te lever et tu vas me donner mon enfant. Ça t'a donné encore plus envie d'allaiter. Mais ouais, en fait, mais je... L'énervement, je vais me venger, je vais les appeler, je vais l'allaiter ce bébé. Ils vont venir à chaque fois. Vraiment, elles n'ont pas été cool et du coup, je me dis non, je ne vais pas te laisser dormir quand mon enfant, il a faim, en fait. Tu vois ? Du coup, tu les as appelées toutes les deux minutes. Tu l'allaitais bien à la demande. Tu savais qu'il fallait allaiter à la demande. excusez-moi, il a fait une selle. Est-ce que vous pouvez noter sur ma fiche, faire la petite croix ? Non, non, mais je les appelais quand il fallait. Mais un bébé qui vient de naître, il a besoin de beaucoup. Donc, je suis sortie, je te dis, moi, c'est horrible, je peux remonter les escaliers de chez moi, donc je te remets sur le canapé en bas. Je ne pouvais rien faire. Donc, en fait, j'étais dépendante de mon mari. En fait, tant qu'il était là, je pouvais le solliciter en me disant amène-moi le petit et tout ça. C'est là que j'ai commencé le cododo parce que ne pouvant pas me lever, moi, la meilleure des solutions, c'est que mon fils soit près de moi. Donc, en fait, c'était quelque chose qui m'a beaucoup aidée, beaucoup apportée. Et puis, pour l'allaitement, c'était hyper pratique. Et puis, à un moment, mon mari, il a repris le travail et moi, je n'étais toujours pas remise. Donc, j'ai commencé à lui donner les bibons et les materniser. Mais là, pour le coup, pour la première fois, je l'ai vécu comme un échec. J'étais dégoûtée parce que ce n'était pas de ma faute et là, je voulais vraiment y arriver et c'était au-dessus de mes forces. Alors, avec du recul, je me dis, peut-être que j'aurais pu aller puiser un peu plus, mais je n'avais plus la force. Ni physique, ni mental, ni rien. Alors que cette fois-ci, c'était simple. Ton bébé, il s'accrochait facilement au sein, tu faisais pas mal. Mais oui, ouais. Non, pour le coup... T'avais tes bouts de seins quand même ? Tu les avais embarqués cette fois-ci ? Ouais, toujours. Donc, tu l'as allaité avec le bout de seins aussi en me disant que sinon, anatomiquement, ça passerait pas. Ouais, exact. Ouais, et donc du coup, là, c'est toi, ton postpartum qui ont été tellement délicats que ça a mis à mal cet allaitement par manque de soutien, quoi, finalement. T'aurais eu besoin d'avoir ton homme avec toi pour pouvoir te soutenir, en tout cas, peu importe ton homme quelqu'un qui t'aide et qui te soutienne parce que physiquement, t'étais dans les chaussettes. Ah ouais, je pourrais plus. Donc, c'est ça qui a mis fin, entre guillemets, à cet allaitement. complètement, ouais. Mais ça avait duré quand même... J'ai quand même réussi à aller un peu plus loin qu'avec la deuxième. Tu vois, à chaque fois, je grappille un petit peu plus de temps. Mais pareil, je serais incapable de te donner... C'est dans les trois mois, quelque chose comme ça, mais pas plus. Ouais, qu'avec la première, du coup, tu veux dire ? Ah oui, la deuxième, non, que la première, pardon. la deuxième, oui, je ne sais pas, il est très très bon. Qu'est-ce que tu as trouvé plus simple pour toi qui physiquement n'était pas bien dans le fait de passer sur des biberons ? Qu'est-ce qui était plus simple ? Est-ce que c'était que les biberons aussi, tu y étais habitué parce que tu en avais donné déjà beaucoup avec deux premiers enfants qui ont été allaités sur un timing plus court ? Qu'est-ce que ça... Enfin, tu vois, qu'est-ce que ça a changé pour toi ? En quoi ça t'a soulagé ? Ça m'a soulagé dans le sens où je n'avais pas besoin de tirer mon lait. Donc, j'avais... Et que là, on n'avait finalement pas besoin de moi du tout pour pouvoir nourrir mon enfant. Que je sois là, que je ne sois pas là, que je me repose, que n'importe qui pouvait prendre le relais pour nourrir mon enfant. Parce que ça m'épuisait, en fait, la position, ça m'épuisait, ça me vidait complètement. Et puis, la position que j'adoptais, enfin, moi, j'ai eu un nombre incalculable de torticolis parce que je laissais mon enfant dormir sur moi. Donc, moi, je n'osais pas le déranger. Donc, je dormais à moitié assise. Tu vois ? En fait, j'avais beaucoup de mal à me positionner, à le positionner. Moi, je détesterais mes enfants. Donc, tu vois, j'essaye de me faire toute petite pour qu'il soit le mieux possible. et que c'était encore quelque chose de pas forcément très agréable non plus. Il y avait encore ce côté-là. Et encore une fois, j'ai eu mal. Bon, ça, c'était qu'un petit détail parce que du coup, j'avais tellement mal ailleurs que, limite, l'allaitement, c'était rien. D'accord. Oui, mais c'était quand même la douleur de plus. Oui. Donc, en fait, c'était un stimuli physique de plus sur un corps qui allait déjà pas bien. Oui, j'avais vraiment l'impression que c'était la goutte d'eau, quoi. C'était me rajouter de la souffrance. C'est dur à dire, mais oui, pour moi, j'avais quand même cette image d'allaitement-souffrance, quoi. Oui, d'accord. Donc là, c'était le truc de trop et une fois que tu n'avais plus de relais, il fallait pouvoir retirer quelque chose et c'était ça qui était retirable, finalement. Oui. Très bien. Donc, ce troisième chouchou est allaité trois mois environ. Oui, à peu près. Le quatrième ? Quatrième. Alors, cette fois-ci, je veux allaiter, j'en suis sûre. je commence à aller sur Instagram, réseau que je ne connais pas et je commence à échanger avec des mamans qui sont enceintes comme moi ou qui ont eu des enfants avant moi qui ont allaité et j'échange avec ces mamans et là, je me dis, waouh, je pense que je suis passée à côté de quelque chose. Et là, j'en prends pleinement conscience et je dis, elles ont l'air tellement apaisées, je veux la même chose pour moi et là, et je me suis dit, j'ai vécu un accouchement difficile, une hospitalisation pour mon enfant. Allez, j'ai vécu quand même des choses pas cool. Je ne vois pas qu'est-ce qui pourra encore m'arriver de pas cool pour que je n'y arrive pas. Là, franchement, ce n'est pas grave. Même s'il m'arrive un truc pas cool, ça, ça restera en haut de ma liste. Tu t'es dit que là, statistiquement, tu es tranquille. Oui, hyper déterminée et tout ça, que j'accouche, tout se passe bien. Les lames, la mater, elles sont géniales. Elles m'accompagnent. Elles me montrent comment je positionnais. J'avais mal, je te dis, pour mes trois premiers allaitements. En fait, je positionnais mal mon enfant alors que j'ai eu les tétés de bienvenue, j'ai eu les mises au sein. En fait, c'était de quelques millimètres et ils m'ont expliqué, tu fais ça comme ça, comme ça et tu vois, là, ça va mieux. Je dis, oui, ça va mieux. Hyper sympa. Il y en a une, elle m'a dit quoi ? J'avais emmené mes bouts de seins et elle me dit, mais vous faites quoi avec ça ? Je dis, je ne peux pas. Elle me les a retirés. Elle me dit, allez-y maintenant. Et là, le bébé, il tète. Je dis, ok. Donc, révélation. Je peux allaiter sans bout de seins. J'ai moins mal. Alors, moi, j'ai toujours eu un petit peu mal. Alors, peut-être que je positionnais mal mon enfant et tout ça. Mais je savais que ça passait. donc, si tu veux, ce n'est pas grave. Moi, du moment que mon bébé, il est nourri, qui va bien ? Moi, je vais bien. La petite douleur du début, allez, je serre les dents, ça va passer. Et c'était génial. Et grosse découverte. J'ai découvert l'allaitement, en fait. J'ai découvert l'allaitement. C'est un allaitement plaisir. Je prenais plaisir à nourrir mon enfant. Je prenais plaisir à l'avoir contre moi, à tout, en fait. à complètement tout. Et c'était génial. Et je me dis, mais punaise, c'est vraiment, j'ai dû passer à côté. Alors, je n'ai pas de culpabilité ni vraiment de regret. Mais, tu vois, et là, je l'ai vécu pleinement. Elle a arrêté de tétés. Elle avait 22 mois. Et j'étais en allaitement exclusif il y a ces six mois. C'était dans la même maternité, tout ça ? À chaque fois, tu accouches au même endroit. Même mater. Même mater, mais équipe différente ? Oui. Alors, quand je te dis équipe différente, oui, équipe différente, mais il y avait déjà des distants. Enfin, il y avait, par exemple, je savais qu'il y en avait une. Si elle venait, elle allait me pourrir parce que je... Tu vois, c'est des choses comme ça. Et quand je parlais, par exemple, par l'équipe de jour, tu vois, où tu t'entends mieux avec certaines personnes, tu dis oui, bon, ça, vous ne lui dites pas. Tu sentais déjà qu'il y avait des petites... Il y avait dissonance dans les discours au sein de la même équipe. Ouais, ouais, ouais. Donc là, ce qui a été déterminant dans cette expérience-là, c'est cet accompagnement dont tu as bénéficié à la maternité pour toi. Ouais. Est-ce que tu penses que si tu avais bénéficié d'un accompagnement comme ça à ta première expérience d'allaitement, ça aurait été différent ou c'est le fait que toi, tu es cheminée entre temps dans ta maternité qui... Tu vois, qu'est-ce qui a pesé le plus dans la balance selon toi si tu devais refaire l'histoire ? Est-ce que ce serait différent ? Je pense que c'est 50-50. Je ne peux pas du tout te dire... Après, peut-être que j'aurais un peu plus confiance en moi et en ma capacité à allaiter si dès le départ... En fait, si tu veux, entre mon passage à la maternité de ma première, notamment ma première et ma deuxième, j'ai l'impression que je n'avais pas le choix. Tu peux allaiter donc tu vas allaiter. Il y en a qui ne peuvent pas le faire. Il y avait un truc où on te contraignait un peu. Voilà, j'ai l'impression que c'était soit... Il fallait tout de suite choisir alors t'allaites ou t'allaites pas. Alors attendez, est-ce que je peux faire les deux ? Non ! Ah, ok. Et encore une fois, je n'étais pas à l'aise à allaiter en public comme on dit. Donc ça, ça m'a hyper freinée parce que surtout avec le premier, ses premiers enfants, forcément, tu as un peu plus de monde qui gravitent autour de toi et je n'osais tellement pas allaiter ma fille devant du monde. C'était impressionnant. Mais même devant ma famille, quand je te dis du monde, c'est une autre personne que ma fille et moi. Ouais, donc du coup, tu aurais vu quelqu'un qui simplement aurait été plus souple sur ce sujet-là et aurait dit ben ok, mais peut-être en t'informant, en te disant vous savez, dans une mise en place de lactation, c'est pas l'idéal, etc. Mais au moins, tu aurais pu faire tes choix dans ton coin. Mais là, tu t'es sentie un peu forcée et ça a été finalement une des raisons pour lesquelles ça s'est arrêté plus vite. Ouais. Donc 50-50. Beaucoup de l'équipe qui t'a bien informée et puis toi qui avais évolué parce qu'on change au fur et à mesure de nos parcours. Oui, exactement. Donc 22 mois d'allaitement quand même. On passe de 3 à 22 là. Comme ça, on a fait un bon. Ah ouais. Ah, j'étais tellement contente. Ah ouais, non, c'était super quoi. Et j'ai vraiment... T'avais des a priori sur l'allaitement d'un bambin ? Toi qui avais allaité peu de temps les premières fois, est-ce que t'avais des a priori sur ça ? T'as senti que c'était une évidence et que jour après jour, cet allaitement continuait sans se poser de questions ? Non, j'avais pas d'a priori particulier mais en même temps, j'avais pas forcément d'autres exemples en fait autour de moi. Et c'est quelque chose que je connaissais pas spécialement allaiter des bambins. Tu vois, par exemple, moi, quand j'allaitais ma fille de 22 mois, enfin pour moi, je la voyais encore bébé. Tu vois, pour moi, c'était pas... Tu la voyais pas grandir ? Non, ça restait un bébé. Et t'as reçu des remarques de ton entourage ? Comment ils voyaient l'allaitement de ton entourage ? Quelle vision ? Non, j'ai reçu aucune remarque. Après, c'était plus des taquineries. Genre, t'allaites encore, des choses comme ça mais rien de jugeant ni de... Je me suis vraiment pas sentie traînée là-dedans par des attaques ou... non. J'ai eu plus de... Ah, c'est génial qu'autre chose. D'accord. Donc, plutôt positif, finalement, un truc qui t'encourageait dans ton choix. Ouais. Avec un enfant qu'on allait de 22 mois, du coup, est-ce que là, allaité avec du monde autour, c'est devenu quelque chose de plus facile pour toi ou malgré tout ? Est-ce que c'est resté entre toi et Jeana ? Alors, ça a été, on va dire, au fil de cet allaitement que j'ai commencé un peu à me libérer. C'est-à-dire que je ne m'empêchais pas de sortir, que si jamais j'étais dans un parc, alors j'allais trouver à chaque fois, évidemment, un coin où j'allais être vraiment la plus discrétause possible parce que je n'avais pas forcément envie qu'on me remarque. Et du coup, j'allais... Alors, je n'allais pas jusqu'à me dire me cacher. Je ne cherchais pas à aller dans les toilettes pour allaiter ou quoi que ce soit. Mais voilà, je prenais un coin plus ou moins isolé et j'allaitais mon enfant. Ça ne me dérangeait pas. Et puis, il y a eu aussi beaucoup d'évolution au niveau de tout ce qui se fait pour l'allaitement, les vêtements d'allaitement. Maintenant, tu t'allaites, on ne voit que dalle. Donc, non, ça a été au fur et à mesure de mon allaitement. j'ai commencé à... Ah voilà, j'ai pu avoir peur de sortir mes ambassies à la fin. Ben non, c'est à la fin, en fait, c'est bon, j'ai tout à portée de main et il n'y a pas de problème. Alors que sur tes démarrages d'allaitement, pour Jeana, de la même façon, tu calais les repas de façon à... Oui, j'essayais de caler. En fait, je faisais une clétée avant de sortir en espérant qu'elle n'ait pas fin pendant que... Donc, tu vois, je ne faisais jamais des grosses sorties. C'était un peu calé en fonction de ça. Et après, voilà, j'ai commencé à lâcher du lest en me disant mais c'est ridicule. J'ai commencé aussi à comprendre que en fait, la priorité de ton enfant quand tu as la faim, c'est de manger et que je ne vois pas qu'est-ce qui me gênait. Alors, c'était vraiment... Ce n'était pas le geste d'allaiter, c'était vraiment de me montrer. J'avais peur qu'on me regarde. C'était... Ouais, j'étais gênée, quoi. J'étais quelqu'un d'assez pudique et pour moi, c'était impudique. Donc, tu vois déjà, le temps que je mette ça en tête, que je dénoue un petit peu ces a priori, il a fallu un petit peu de temps. Ouais. Et arrive le cinquième. Nathim, donc mon cinquième enfant. Bébé surprise. Oui, bébé surprise. Et lui, écoute, du coup, j'ai voulu avoir exactement la même lancée qu'avec ma fille, la même dynamique et quand ma fille, donc arrêtait, t'étais à 22 mois, j'étais enceinte de quelques semaines. Je ne savais pas. Est-ce que tu penses que c'est ça qui l'a fait arrêter de téter ? Elle s'est sevrée... Je pense que c'est... Mais c'est moi qui lui avais dit... Enfin, qui avait essayé de... C'était un jour comme ça, la tétée, mais tu sais, c'est les tétées, donc elle court vers moi et ça te désape comme ça, ça prend la tétée trois secondes, ça voit un oiseau, ça court, ça revient. Oh ! Moi, ça, je n'aime pas du tout, du tout, du tout. Et je dis, non, mais là, tu t'assoies, tu ne veux pas aller boire de l'eau plutôt ? Et elle m'a regardée, elle m'a dit si, et depuis, elle ne m'a plus jamais redemandée. C'est le sevrage de bambins le plus efficace que j'ai jamais entendu. mais j'ai halluciné. Mais tu sais quoi ? En fait, moi, je n'osais pas lui dire d'arrêter parce que je me dis, la pauvre, voilà, elle y prend un certain plaisir et je pense que dans sa petite tête d'enfant de 22 mois, elle s'est dit, bon, j'aimerais bien arrêter, mais alors la vieille, elle a l'air d'y tenir à son allaitement. Et du coup, on s'est mis d'accord toutes les deux. C'est du génial ! C'est l'histoire d'un oiseau qui est passé dans le ciel et hop, fin de l'allaitement. Mais j'ai halluciné. C'est l'histoire du sevrage de bambins la plus efficace que j'ai entendue depuis que je fais 1000 shakers. Alors, tu nous enverras quand même le protocole. Oh, j'essaie de le reproduire pour mon fils, ça ne marche pas. Ah, tu vas nous raconter. Oula, rocher ! Ce n'est pas reproductible. Désolée. Si vous cherchez à sevrer votre bambin, ça ne suffira pas. Ou alors, peut-être que mon lait, il avait tourné. Enfin, tu sais, pas tourné, mais tu sais, il a commencé à avoir... Il avait changé. Il avait changé, je ne sais pas. Puis ça a commencé à me faire mal, tu sais, les débuts de grossesse. Et du coup, quand je suis tombée enceinte, je me dis, pour moi, c'était le dernier allaitement de ma vie. Et je me dis, ça va recommencer en fait. Je vais re-allaiter. C'est reparti. Donc là, tu te dis, c'est évident, je vais allaiter. Là, la question ne se pose pas. Oui, Mais là, la question, elle ne se pose même pas. C'est évident. Donc, j'accouche. Et si tu veux, il est accouché à 9h00 et je peux t'assurer qu'à 9h01, il était déjà en train de téter. Je n'ai pas vu sa tête, qu'il était déjà en train d'escalader. Il a été jusqu'au sein. J'ai attendu qu'il finisse à téter pour le regarder, pour voir sa tête. Il était déterminé. Il est sorti au petit déjeuner. Il a tété. Et ça, c'est jusque là. Il a deux ans et un mois. Et il en est toujours là. Il est toujours là à 9h au petit déjeuner. Alors moi, j'ai arrêté la journée. D'accord. Je lui refuse gentiment. Ce n'est pas quelque chose qui tient énormément. Des fois, il fait des petites rechutes. Il me demande. Je lui dis non. Puis, il me demande avec un sourire. Et quand je lui dis non, il me fait pourquoi ? Il part. Et c'est trop mignon. Par contre, la nuit, quand il se réveille, il me demande à téter. Et je le fais parce que je n'ai pas la force physique de lutter pour le moment. À lui dire non, comme je peux faire pour la journée. Je ne veux pas qu'il réveille tout le monde et tout ça. Ça me va finalement. Ça ne me dérange pas du tout. Ça a été différent cette fois-là, les démarrages d'allaitement ? À nouveau, ça faisait mal ? Alors, j'ai eu moins mal. Tu n'as pas emmené tes bouts de seins à la mater ? Non, ça ne va pas. Non, je ne les ai pas emmenés. Par contre, première fois, alors tu sais, j'aime bien parce que moi, je suis partie vraiment avec un petit peu l'esprit invincible woman, invincible mother. C'est bon, ça fait cinq allaitements entre guillemets. On ne peut rien m'apprendre dessus. C'est bon. Moi, ma fille, je l'ai allaité 22 mois. Paf ! J'ai fait des engorgements et une mastite. Je ne te raconte pas. Ah ouais ? Au bout de combien de temps ? C'était… Dans les démarrages ? Eh ben… Ouais, ça devait être dans le premier mois ou dans le deuxième mois quand même. Et en fait, je le positionnais encore… Je crois qu'il avait peut-être 10 millimètres il tirait. Et du coup… Et moi, je ne m'en rendais pas compte parce que je n'avais pas mal spécialement. et puis… Waouh ! Engorgement… Oh là 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 ! Tu n'avais jamais vécu un seul engorgement de toutes les années ? Jamais ! Je n'étais pas à côté. Je t'ai passé à côté. Et là… Et là, ouais, non, cinquième, il a fallu que… Comment tu t'en es sortie ? Eh ben, des compressions manuelles sous la douche. Oh là là ! Horrible ! Aux chaudes ? On a plus tu ? On drede ? J'ai tout essayé. Puis après, c'est serré les dents parce que ça fait mal. Puis tu sais, il y a des espèces de nœuds donc j'appuie sur les nœuds. Ça, ce n'est pas transformé en mastite ? Tu es restée au stade de l'engorgement ? Ça, ce n'est pas inflammé derrière ? Alors, c'était le début de l'inflammation. Je n'ai pas été consultée. Je précise, c'est chose qu'il ne faut pas… Voilà, quand on a un doute, il faut consulter, il ne faut pas hésiter du tout. Mais moi, je suis en contact tout le temps avec des médecins donc je me dis si vraiment j'en peux plus et tout ça, je vais voir sur place. j'ouvre mon t-shirt à quelqu'un et on en a parlé. Et du coup, non, non, j'ai réussi justement mais je pense que c'était à l'époque, ça dure plus longtemps et je le faisais tété sur le sein engorgé quoi. Oui, à fond pour qu'il draine. À fond, à fond et comme par hasard, c'est là où tu pries, tu croises les doigts pour qu'il se réveille parce que comme par hasard, il te fait une sieste de trois heures et tu te dis tiens et toi, tu te mets à côté, je m'en rappelle, je lui mets des petits, des petits pichenettes de lait tu vois, j'exprime mon lettre pour lui mettre sur la bouche et pour qu'il se réveille avec l'odeur pour qu'il puisse tété. Et ça ne marchait pas. Oui, pas trop non. Donc, je le réveillais pour qu'il tète. Ok, c'est arrivé juste une fois, ça a été un épisode isolé comme ça, tu ne t'es pas enchaînée les mastiques, les engorgements et compagnie. Ok, et donc cet allaitement-là, ça a roulé juste trop facile quoi, en dehors de cet engorgement. Oui. Et il est toujours allaité. Oui. De la même façon, est-ce qu'il y a eu évolution sur ta vision de l'allaitement dans les lieux publics où tu peux avoir du monde autour de toi ? Oui, oui, complètement. D'ailleurs, j'avais fait un post là-dessus sur Instagram où je me montre carrément dans la rue. Donc, on faisait une balade avec ma famille et il faisait chaud ce jour-là et je me suis posée à côté sur un petit rebord et il y avait un petit peu de passage mais je me dis à mon mari, il a dit, tu sais quoi, il a faim, il n'en peut plus et tout ça et j'avais allaité et je trouve que c'est la plus belle photo que j'ai d'allaitement parce que c'était vraiment, j'ai l'impression que c'est la photo de la libération en fait. On ne voit rien. Si, on voit une femme qui allait son enfant mais si tu veux, tu ne vois aucun bout de, enfin tu vois juste mes bras parce que je suis un débardeur mais c'est tout. et je me dis ah ouais et en fait, ça m'a libérée, tu vois, j'ai l'impression d'une petite chatte de plomb qui s'est envolée et que c'était la dernière barrière qui me laissait à franchir, qui me restait à franchir avant d'être pleinement épanouie dans mon allaitement et complètement libre. Et là, j'ai senti une liberté écoute, d'allaiter, tu n'as pas de bibou, tu n'as pas besoin de laver, tu n'as pas besoin de savoir si, mince, j'ai publié, on est dimanche soir, il faut que j'aille vers la pharmacie de garde. Tu n'as besoin de rien prévoir, juste ton bébé et toi et c'est bon, tu as tout le nécessaire à portée de main et j'ai trouvé ça tellement, tu vois, plus clair, plus limpide, moins de contraintes finalement, tu vois, moi je suis passée de l'allaitement contraignant dans mes premières expériences maternité à l'allaitement mais complètement libérateur et complètement easy quoi. il suffit que je fasse du co-dodo donc l'enfant, je n'ai même pas besoin de me lever, je me tourne. J'ai trouvé ça, je n'ai pas besoin de me lever non plus pour aller préparer un biberon. Moi, je pense que ça va parler à des personnes quand tu te lèves la nuit pour préparer un biberon, tu fais trois cuillères comme ça et tu te dis j'en ai mis trois, j'en ai mis quatre. Oh là là, je recommence, allez hop là et là non, en fait, j'ai trouvé ça plus facile, moins contraignant. Au fil de ces allaitements que tu as cheminés et que tu les as rendus, enfin ton cerveau a fini par les rendre moins contraignants. Ouais, 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 alors il y a eu beaucoup d'échanges aussi avec des mamans et quand, quand je les prenais un peu pour exemple, alors évidemment, je choisissais parce qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi, il y a les ultras, comme on dit, qui elles, comme je te l'ai dit en off, peuvent vraiment, elles, jouer le rôle complètement inverse de ce pour quoi elles militent parce que des fois, c'est vraiment des... Quel effet elles font ? Ah bah moi, moi je vais te parler en mon nom, moi je vais te parler en mon nom. Oui mais bien sûr, mais c'est l'utile. Quelqu'un qui m'impose un choix de vie, un mode de vie qui va concerner ma personne, ma famille, mes enfants et qui dans son discours, tu vois, te donne pas le choix en fait. C'est soit noir, soit blanc, tu vas pas au milieu. Si t'es été au milieu, c'est que tu fais pas partie de la team, je suis hermétique à ces personnes, je ne les écoute pas et je vais aller plutôt dans le sens inverse, tu vois ? Parce que je ne veux pas être... je ne veux pas devenir comme ces personnes-là, je ne veux pas être assimilée à ces personnes-là. Donc si tu veux, je les fuis et je les fuis. C'est ce qui s'est passé lors de ton premier allaitement finalement, c'est que t'as eu le ressenti de gens comme ça qui t'ont accompagnée pour la mettre au sein, qui ne laissaient pas d'autres options que l'allaitement et exclusivement l'allaitement et ça t'a braqué. Alors que l'allaitement, c'est tellement des nuances, on peut allaiter, on peut donner le vibron à côté. On peut être fatigué et chacun a son vécu, a son histoire, a connaît son enfant, a une vie tellement différente que celle d'à côté. Donc, c'est normal qu'on n'ait pas les mêmes habitudes, les mêmes chemins de réflexions. C'est chacun est libre de faire comme il veut. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Après, quand on demande de l'aide ou des retours d'expérience, c'est avec grand plaisir. C'est pour ça que j'étais sur Instagram. À la base, c'est ça. C'est pour dire, écoute, moi, ça s'est passé comme ça chez moi. Voilà. Maintenant, ça se passe comme ça chez moi. Si toi, tu es dans la situation que j'étais il y a 10 ans et que tu te poses des questions et que tu te demandes comment ça va se passer, je te dis, moi, comment ça s'est passé et si ça peut t'aider, si ça peut te rassurer, si ça peut te déculpabiliser, OK, je suis au bon endroit et c'est cool. Mais il y a plein de trucs qu'on ne dit pas, en fait. Par exemple, j'ai découvert, ça, c'est pour ma quatrième allaitement, donc Jana. Je me suis surprise. Je me suis surprise, je me suis dit, mais attends, c'est normal, à chaque fois que j'ai la lettre, j'ai hyper soif. Donc, j'envoie des textos à mon mari, il était en bas, j'étais en haut. Je me suis dit, tu peux me rapporter de l'eau, j'ai encore soif. Et en fait, je ne savais pas que c'était la lettre moi qui disait, j'étais desséchée. Et à chaque fois que je la mettais au sein, je me suis dit, c'est pas possible, j'ai encore soif, moi, qui ne bois jamais. Et ça, c'est un truc que je n'avais pas vécu pour les autres. Ah oui, tu ne l'avais pas connue avec les autres. Mais non, donc à quel point je n'étais pas forcément très efficace. Non, mais c'est hyper intéressant d'avoir ton expérience parce qu'elle est hyper nuancée, déjà. Et une expérience elle-même, chaque expérience est nuancée et tout ensemble le sont encore plus. Donc, ça donne quand même un panel de ce qui peut se passer au même endroit, en fait. Et je vais dire que je ne me suis pas sentie moins mère quand je donnais le biberon ou que j'achetais mon lait en pharmacie. Quand j'allaite mon tiss en exclusif. Oui, bien sûr. On crée du lien quand même dans les deux cas. Exactement. Ça ne passe pas que par ça. Heureusement d'ailleurs. Heureusement, il y a d'autres choses. Qu'est-ce que ça a changé ? Qu'est-ce que ça a apporté dans ta maternité ou dans ta vie en général ces expériences d'allaitement ? Qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté et à quel niveau ? Je pense que j'ai pris pas mal d'assurance parce que j'ai appris à connaître mon corps aussi à travers l'allaitement, les capacités de celui-ci et puis de l'assurance. J'étais… Je ne saurais pas vraiment comment… Et puis, beaucoup d'apaisement. En fait, j'étais… Oui, beaucoup d'apaisement. Les moments quand je me posais pour l'allaiter et tout ça, c'était des moments à nous beaucoup plus fusionnels forcément que quand je donnais le biberon dans le sens où c'était du pot à pot. Puis, il s'endormait… Il y avait un… quelque chose de… Voilà, qui était… un peu magique. Oui, plus subtil. Oui, oui. Et beaucoup d'assurance. Oui, ça m'a peu… Alors, beaucoup. disons que oui, ça m'a donné l'assurance que je n'avais pas encore jusque-là. Je savais ce que je faisais. Je savais pourquoi je le faisais et j'étais sûre de moi. Et en fait, rien ne pouvait me faire lâcher alors que n'importe quoi pouvait me faire douter avant. D'accord. ça, tu l'as appris au fil de désallaitement. Oui, 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 oui. Là où avant, tu as été en quelque sorte un peu influencée par les différents discours que tu as reçus. Oui, Puis, on ne se sent pas forcément légitime. On commence dans la maternité. Moi, je n'ai jamais eu d'enfant donc forcément, je vais écouter celles qui ont eu des enfants qui sont passés par là. Et voilà, tu te sens moins le droit, entre guillemets, de donner ton avis parce que tu ne l'as pas vécu alors que pas du tout. Pas du tout. Tu donnerais quoi du coup comme conseil à des mamans qui ont envie d'allaiter et qui se posent la question ? Ce serait quoi ton meilleur conseil ou tes meilleurs conseils ? Déjà, de s'écouter, évidemment, de savoir si elles veulent allaiter, pourquoi elles veulent allaiter. Est-ce que c'est parce que c'est l'injonction de la famille, des amis qui dit non, il faut que tu allaites ou si c'est vraiment un réel désir de sa part ? C'est parce que l'allaitement, il peut être complètement… On ne peut pas s'accouter d'allaitement pour ça. Si c'est allaiter pour devoir allaiter, en général, c'est des trucs qu'on ne kiffe pas et qu'on risque d'avoir un petit goût amer en fait. Et de reparler aussi à son conjoint parce que c'est vrai que ce n'est pas qu'une question de maman, c'est une question de couple. Et puis, ne pas hésiter à poser toutes les questions qui lui passent par la tête même si elle pense que c'est des questions « bêtes » entre guillemets ou qu'on ne pose pas ou qui paraissent évidentes. Il ne faut pas hésiter à les poser. Posez aux bonnes personnes. Il y a des professionnels de l'allaitement et elles sont là pour y répondre. Et puis, ne pas hésiter à dire à la maternité quand on arrive « Ok, je veux allaiter. » Donc, je ne souhaite pas de complément avec un biberon. ou je ne souhaite pas avoir de bouts de seins ou au contraire, je souhaite allaiter. Affirmer ses choix. Oui. Quelle place il a eu ton conjoint dans ces histoires d'allaitement ? Alors, il m'a beaucoup soutenue dans le sens où je sentais de la fierté quand des personnes disaient par exemple « Ah, il prend quoi ? » comme dit « Bon non, ma femme, elle allait. elle allait ton corps ? » Et je sentais qu'il était un petit peu fier de dire que j'allaitais. Mais par contre, il y a des fois quand moi, je n'en pouvais plus, par exemple, j'étais fatiguée, le petit se réveillait et quoi que ça. Il me dit « Arrête ! » Plusieurs fois, il m'a dit ça. « Arrête ! » Et je dis « Mais non, je ne vais pas m'arrêter parce que je suis fatiguée. Je ne vais pas m'arrêter parce que non. » Mais ça a été plus « Arrête ! » Genre « Préserve-toi ! » C'était pour mon bien, tu vois. Mais après, j'ai dit « Non, par contre, ne me dis plus ça parce qu'on ne sait jamais si je suis dans le creux de la vague et que je suis vraiment faible. Je risque de t'écouter et je ne veux pas. Donc après, il a très bien entendu. Ça, c'est peut-être un truc important qu'on peut dire aux mamans par rapport aux conjoints. Souvent, les conjoints, je sais qu'il y a plusieurs autour de moi, des mamans qui allaitent et plusieurs conjoints ont demandé à leurs femmes d'arrêter mais c'était plus pour les préserver. Sauf qu'après, ça part d'un bon sentiment mais du coup, ce n'est pas ça qu'on a envie d'entendre. « T'inquiète pas, t'as besoin de quelque chose. » Non, mais c'est ça peut-être de les prévenir soit le jour où cette phrase-là sort parce que c'est vrai que c'est le premier truc d'un conjoint qui voit sa femme fatiguée et l'idée reçue numéro une, c'est que l'allaitement, ça fatigue en fait et c'est en partie vrai d'ailleurs physiquement, c'est quand même prenant, c'est un don de soi surtout dans les démarrages. Peut-être informer son conjoint en amont que la solution à si jamais on est fatigué, ce n'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre, qu'on a envie au contraire d'être soutenu. Ça peut être intéressant de les renseigner là-dessus. Pour tes deux allaitements, j'imagine que le premier allaitement et le troisième allaitement qui ont duré deux, trois mois, tu n'avais pas encore repris le travail ? J'ai repris, ils avaient trois mois. Donc du coup, l'allaitement dans les deux cas était arrivé sur sa fin. C'était fini. Pour les allaitements qui ont duré plus longtemps, le quatrième et le cinquième, comment ça s'est passé par rapport à ta reprise éventuelle de travail ? Moi, j'ai repris, ma quatrième avait onze mois, donc elle a été diversifiée, mais elle continue à têter. Donc, ce que je faisais, c'est que je faisais, j'avais pris un tire-lait et je l'emmenais au travail. Et en fait, je tirais mon lait, mais pour le jeter après. C'était juste pour, dès que j'avais démonté de lait et que je n'en pouvais plus, je tirais mon lait et je reprenais à travailler. Je jetais mon lait, je n'ai pas congelé. OK. Le tire-lait, c'était pour te soulager en journée si jamais toi t'explosais ? Oui, c'était pour me soulager et en fait, je crois que ça a duré 15 jours. Après, mon corps, il s'est vachement habitué et que je n'avais plus besoin de tirer. Et pour... Et ton dernier enfant, pareil ? Pareil, j'ai repris le travail, il avait un an et demi. Il me semble que je n'ai pas pris, je n'ai pas eu besoin de tirer mon lait. OK. À quel moment tu as décidé d'arrêter les tétés en journée et pourquoi ? Parce que, parce que ce n'était plus des tétés pour se nourrir ni pour boire, ni non, c'était des tétés je ne sais pas moi, parce que des fois, j'ai l'impression que c'est qu'il jouait, il me voyait, oh tiens, il y a ma mère, tiens, je vais aller tétés. Mais vraiment, c'était ça, tant qu'elle est là. et puis, tu sais, il me tire dessus pour aller chercher et ça, je n'ai jamais aimé. Tu vois, c'est... Non, attends, si tu veux tétés, tu... Je ne vais pas dire que tu me demandes quand tu as un an et demi, mais tu vois, limite, c'était ça. Donc, je dis non, attends, tu veux tétés ? Donc, j'attendais, quand j'arrive, ils disent oui ou ils hochent la tête et je donnais la tétée. Et là, c'était oui, c'était tout de suite maintenant et puis, c'est... La tétée, ça prend 10 secondes. Pareil, ça voit un truc passer, ça part, ça revient. Moi, je ne fais que monter, descendre et puis, enfin, je ne vois ni l'intérêt pour lui ni l'intérêt pour moi. Moi, ça me... Franchement, ça me gonfle, je te le dis. Ça, c'est plus quelque chose qui... T'as le droit ? Qui me... Ouais, pour moi, je ne vois plus l'intérêt. Là, il a deux ans, voilà, il y a un mois. Il mange complètement normalement. Après, je ne te dis pas que si jamais il y a un gros chagrin ou quoi que ce soit et qu'il a besoin d'un câlin, il demande la tétée à ce moment-là, je ne lui refuserai pas. Mais les tétés, tu vois, ils jouent aux voitures, ils me voient, ah tiens, il y a ma mère, je tire dessus, je tète trois secondes et je pars. Non, ça, c'est non. Et de toute façon, ils le voient très bien et ils sont intelligents quand même, je veux dire, parce que quand ils me le demandent, ils me demandent avec le sourire et puis quand je lui dis non, il se marre, genre je le savais quoi. Et il part tout de suite. Tu sais, il ne l'insiste même pas. Je n'ai même pas eu besoin de le sevrer vraiment la journée. C'est lui-même qui dit ok et qui part. Dans ta vision de l'allaitement, est-ce que c'est juste si on dit qu'à persister quelque chose, pour toi, c'est nutritif ? Alors quand c'est petit, c'est tout, je sais, ils ont des besoins, des besoins de contact et tout ça, mais moi c'est ce que je lui dis, s'il a un besoin de contact, moi je lui dis, maintenant quand tu veux la tétée, non tu ne t'aides pas, par contre si tu veux, je te fais un câlin. Et voilà. Et c'est tes câlins, maintenant, pour moi, attention, je parle pour moi. Mais bien sûr. Deux ans et un mois, tes tes câlins, ça se transforme en câlin tout court. Voilà, parce que toi, c'est ce qui te convient, c'est comme ça que tu es confortable dans ton allaitement à deux ans et trois mois. C'est bien, tu vois, on sent chez toi le recul de se dire qu'est-ce qui est OK pour moi, en fait, et à chaque stade, je trouve que c'est beau, en fait, à écouter, de se dire que OK, l'allaitement c'est super, hier c'était comme ça, demain ce sera peut-être différent, parce qu'il faut que ça convienne à tout le monde. Bah, ses besoins ont évolué, les miens aussi, tu vois, moi, je prends compte tout ça et puis, par contre, tu vois, il y en a beaucoup qui me demandent, notamment sur Instagram, quand je vais travailler ou quand je fais des nuits, comment ça se passe pour s'endormir ? Bah, il s'endort très bien, il ne se réveille pas quand je ne suis pas là ou alors il se réveille, il se rappelle que je ne suis pas là, il se rendort aussi sec. Bon, on en déduit ce qu'on en déduit. Ah oui, exactement, chacun en déduira ce qu'il veut. OK, Charlotte, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne m'aurais pas dit et qui te viendrait à l'idée au sujet de l'allaitement ? Un message que tu aurais envie de faire passer ou simplement, voilà, un épisode marquant et que tu aurais envie de transmettre aux mamans qui nous écoutent et aux papas ? Non, alors pas forcément de message, juste revenir deux minutes sur les trois petits jours à la maternité qui sont quand même, je pense, un peu essentiels, notamment dans les premières expériences de maternité. Il faut parler de ce qu'on souhaite, de ce qu'on ne souhaite pas avec l'équipe, essayer de trouver une personne référente entre guillemets avec qui on a peut-être plus ce petit contact et donc voilà, parce que c'est ces trois petits jours qui peuvent vraiment être déterminants, vraiment. Ce qui est important aussi, surtout parce que quand on allait, c'est vrai que c'est nous et le bébé, surtout n'oubliez pas votre conjoint, c'est très important, il ne faut pas qu'il se sente exclu. Alors effectivement, il ne peut pas allaiter, il peut être présent, il peut être là, il y a énormément de choses, ce n'est pas que le geste à l'été et voilà, c'est important d'avoir du soutien et de ne pas l'exclure en disant voilà, non tu ne peux pas, ton bébé qui pleure, il n'y a que moi qui peut le soulager ou quoi que ce soit, non. Ok, Charlotte, est-ce que tu es d'accord pour répondre à mon interview Fast Milk avant qu'on se quitte ? Je t'en prie. Charlotte, quelle est ta tétée la plus insolite ? La tétée la plus insolite, alors est-ce qu'il y en a une ? Je ne sais pas mais après j'ai envie de te dire que c'est un petit peu les tétées de... Non, c'est la première tétée de mon fils quand il est né, quand il a escaladé comme ça, c'était incroyable, on a rigolé avec mon mari, incroyable. Il a escaladé mais on met en train 9h00, 9h01 au sein et il a trouvé le chemin mais c'est incroyable, incroyable. C'est le cinquième qui t'aura apporté ce truc de l'allaitement, c'est ça, c'est mon bébé, mes seins et on n'en parle plus quoi. Oui, exact. Il fait sa vie. Le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement ? Est-ce qu'il y a eu une scène glamour ou pas ? Glamour ? Ou pas glamour du tout. Ça peut être avec ton tire-lait, ça peut être le jet de lait qui part sur personne non avertie. Ah oui, ça le rêve, j'en ai arrosé du monde autour de moi. Quand il y a... Oui. Toi qui ne voulais pas allaiter avec du monde. Elle aimait bien. Non, mais c'est plus ma fille qui avait laissé sa place à son frère pour l'allaitement donc elle aimait bien regarder parce que c'est comme si elle n'avait jamais allaité. Elle découvrait tout. Alors qu'elle avait arrêté quelques mois avant. Et donc, elle se mettait à côté et... Ah oui, non. Elle se prenait déjà dans la tronche. Oui, dans la tronche. Ok. Ta position préférée, Charlotte, dans le Kamasutra de l'allaitement, c'est quoi ? C'est la madone. Ok, tout simplement. Oh oui. Yes. Et si vous pouvez me résumer ton ou tes allaitements en un mot ? Si tu veux me donner un mot pour chaque allaitement, fais-le. Ça peut être ça aussi. Je dirais le 1, mon allaitement, c'était plus obligation. Ouais. Le 2e, c'était hésitation, parce que je savais... Ouais, hésitation. Le 3e, c'est difficile, hein ? J'avais la volonté. J'avais la volonté d'allaiter. Donc, la volonté qui était arrivée. Quatrième, détermination, réussite, je ne sais pas. Victoire, victoire, revanche, revanche. Attends, j'ai plein de mots qui arrivent, là. Ok, il y en a plusieurs. Voilà, ça fait le 4 et le 5, ça. Ça fait le 4 et le 5. Et le 5e ? Victoire. C'est victoire aussi ? Revanche. Ok. Évidence ? Ouais, aussi. Naturelle. C'était super intéressant, Charlotte, de t'écouter, raconter tes histoires au fil, tu vois, de ce qui s'est passé. Parce qu'en 11 ans, évidemment, en tant que femme, on évolue. En tant que mère, je n'en parle pas, je ne sais pas pour savoir. Moi, j'en suis toujours au premier. Je ne crois pas, d'ailleurs, que j'arriverais à 5. Si on l'avait dit il y a quelques temps, j'aurais dit non aussi. C'est vrai ? On en reparle plus tard, mais non, je crois qu'on arrive et on n'arrivera pas à me convaincre. Il faudrait une surprise de quadruplé, je crois. Enfin, en tout cas, c'était hyper intéressant de t'entendre et d'entendre ton cheminement au fil du temps. Informé, moins informé, et voilà, jusqu'à cet allaitement qui dure. Mais voilà, sans jamais être jusqu'au boutiste de ton côté, juste se laisser vivre et s'écouter. Je crois que c'est un des plus beaux conseils qu'on peut donner aux mamans dans leur maternité. en général, et à l'allaitement, ça s'y applique encore plus, de toujours s'écouter et de faire ce qui vous convient à vous et pas ce qui convient autour. C'est clair. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes les questions de Milshaker. Merci à toi, Charlotte. pour retrouver Charlotte, ça se passe sur son compte Instagram, Lalotte, où elle vous raconte son quotidien. Sans prise de tête. Exactement comme elle vient de vous raconter ses allaitements au fil de l'eau. Donc, vous pouvez la retrouver sur son compte. Charlotte, merci encore. Et puis, à tous et à toutes, je vous dis à très bientôt dans Milshaker. Que ce soit votre première écoute ou que Milshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez le podcast et que vous souhaitez le soutenir, c'est très simple. Notez-le, abonnez-vous, mettez un commentaire avec 5 étoiles de préférence en fonction de votre plateforme d'écoute et surtout, partagez-le sur les réseaux sociaux at Milkshaker Podcast pour le faire connaître. Pour suivre l'actualité du podcast, ça se passe sur le compte Instagram du même nom ou sur mon site internet charlotte-bergerau.fr où vous trouverez tous les épisodes. Vous pourrez désormais y faire un don si vous souhaitez soutenir Milkshaker. On se quitte encore et toujours avec Emma mais on change de titre cette fois. Emma nous propose désormais son titre Blinded qu'elle a écrit et composé en collaboration avec Neymen. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.